Hold'em Masterclass numéro 70 Saisir l'opportunité offerte Dans le cadre des tactiques de bluff, certaines enchères de l'adversaire nous amènent à profiter d'une occasion de bluffer que nous n'avions pas décidé au départ. Pour saisir une telle occasion, il est indispensable d'avoir une bonne lecture de l'adversaire, c'est-à-dire d'être conscient de sa manière de jouer, non seulement en général, mais aussi sur ce coup en particulier. Nous sommes dans le championnat du monde de poker WSOP, encore appelé Main Event, en mai 2003. Cette année-là, il a réuni plus de 800 joueurs, mais au moment où ce coup arrive, il reste seulement 30 joueurs. Nous sommes au quatrième jour des combats et nous sommes déjà dans les places payées. Le tapis moyen est d'environ 250 000. Nous jouons à la place de Chris Moneymaker. C'est un joueur d'internet du Tennessee, comptable de son état, qui a gagné sa place à travers un tournoi satellite sur internet. Notre tapis est de 700 000, soit près de trois fois le tapis moyen, ce qui nous place parmi les chipleaders de l'épreuve. Depuis le début de ce tournoi, nous jouons agressivement et nous n'hésitons pas à relancer all-in quand il le faut. Mais d'un autre côté, nous craignons les manœuvres des grands professionnels habitués de ces grands messes du poker. En effet, c'est notre premier grand tournoi à jouer live et il y a de quoi être impressionné. Jouer sur internet et jouer en live dans des tournois internationaux, ce sont deux choses très différentes, surtout quand vos adversaires redoublent d'astuces pour vous déstabiliser, chose beaucoup plus facile à faire en live que sur internet. Nous sommes assis en quatrième position et nous possédons As-3 de cœur. Cette main a du potentiel indéniablement, mais tout va dépendre du flop. Il peut être magnifique ou exécrable. Magnifique si nous touchons brelan de 3, quinte ou couleur. Exécrable si nous ne touchons rien ou pire, si nous touchons une paire d'As déjà battu à cause de notre petit kicker, le 3. Vous constatez que cette main est classée 37ème sur les 169 mains possibles. Il faut savoir que nous allons flopper couleur ou tirage à couleur dans 12% des cas, soit une fois sur 8. Vous remarquez aussi que si nous recevons les 5 cartes du tableau, notre probabilité de terminer couleur est légèrement supérieure à 6%, ce qui reste très faible. Le premier à parler s'appelle Shouk Owang. C'est un joueur parisien d'une cinquantaine d'années et il relance à 30 000. Nous payons les 30 000 et tous les autres joueurs passent. Shouk est un joueur plutôt conservateur, un joueur d'expérience, mais il a un fort désavantage par rapport à nous. Il a un tapis moitié moindre de 350 000. S'il relance pour 10% de son tapis en position dite UTG, de premier à parler, ce n'est pas pour bluffer, c'est évidemment parce qu'il a du jeu. Mais nous recherchons l'effet de surprise ou le piège, donc nous décidons de payer les 30 000 pour 4% de notre tapis. Certes, c'est une enchère discutable, d'autant qu'il reste 7 joueurs à parler après nous. Mais il ne faut pas oublier deux choses. 1. Nous sommes chip leader de la table, donc voir le flop ne nous coûte pas si cher, seulement 4% de notre puissance de feu. 2. Il va de soi que si nous sommes relancés, nous allons jeter notre main car nous ne voulons pas nous engager trop loin avec ce type de carte. Après nous, tous les joueurs passent. Nous nous retrouvons en tête à tête avec Shouk et le pot contient 81 000. Le flop comporte un 10 de pique, un 9 de cœur et un 8 de carreau. Pas de tirage à couleur possible, mais plusieurs quintes possibles pour ceux qui possèdent Dame-Valet, 7-6 ou Valet-7. Un tirage à quinte est là aussi pour les détenteurs d'un Valet ou d'un 7. Notre main, quant à elle, n'est en rien améliorée par ce flop. Shouk Owong Check et nous checkons après lui. Voir Shouk Owong checker est un plaisir pour nous car ce flop est tellement dangereux que la moindre ouverture aurait suffi à nous faire passer. En effet, seule notre As reste encore utile dans notre main, et encore, pour faire la paire max avec un kicker quasiment nul. D'un autre côté, comme Shouk a relancé préflop, il est peu probable, voire impossible, qu'il possède la quinte. Il est beaucoup plus probable qu'il possède de grosses cartes comme As-Roi ou éventuellement As-Dame. Le fait qu'il check au flop nous tranquillise sur un point. Il n'a probablement pas une grosse paire, sans quoi il aurait été de son intérêt d'ouvrir pour « tâter le terrain » pour glaner de l'information. La seule manière de nous maintenir sur ce coup étant de checker, nous checkons à notre tour, et le pot contient toujours 81 000. Le 6 de pick arrive à la turn, ce qui permet un tirage à couleur à pick. Cela permet aussi une quinte directe pour le joueur qui détient un 7. Dans notre cas, une fois de plus, rien de mieux avec cette carte. Cette fois, notre combinaison finale maximum sera la quinte au 10, si un 7 tombe à l'arriver, ou une paire d'As si l'arriver est un As. Autant dire que nos espoirs sont minces en matière de combinaison, Donc, si nous voulons gagner ce coup, il va falloir avoir recours à des moyens plus expéditifs. Chouk ouvre à 15 000. Sur ce tableau encore plus dangereux, et un pot de 81 000, Chouk fait une petite ouverture de 15 000 seulement. Dans la mesure où Chouk a relancé préflop en début de parole et checké au flop, dans les deux cas sans se faire contre-attaquer, il peut considérer qu'il est le meilleur, même s'il n'a que As-Roi, ce qui peut expliquer son ouverture. Mais n'oublions pas une chose, ce joueur conservateur peut avoir checké au flop dans l'espoir de nous laisser ouvrir pour ensuite relancer, chose qu'il n'a pas pu faire puisque nous avons checké nous aussi. Tout cela n'empêche pas que nous voyons mal comment il peut posséder un 7 en main qui lui donnerait quinte, de même que le Dame-Valet qui lui donnerait quinte supérieure. Ce n'est pas le genre de ce joueur de relancer préflop en mauvaise position avec ces mains-là. Conclusion, si nous relançons à bonne hauteur ici, il est bien peu probable qu'il suive. Nous avons très bien pu payer la relance préflop avec un jeu comme As-7, voire paire de 7, ce qui expliquerait bien notre attitude dans les enchères ici, avec notre quinte. Comme le pot contient 96 000 après son ouverture, nous décidons d'une relance à hauteur, donc 100 000 de plus. Et là, au lieu de jeter rapidement ses cartes, Chouk se met à réfléchir, à réfléchir. Il réfléchit très longuement et enfin, après plusieurs minutes de perplexité, il se met à payer. Le pot contient 311 000. L'arriveur est le valet de carreaux. Là encore, une carte dangereuse, car cette fois, elle permet au détenteur d'une dame de faire quinte. Le jeu max final est la quinte au roi pour le détenteur de dame-roi. Nous sommes nous-mêmes très loin de ces combinaisons, puisque nous n'avons toujours rien sur ce tableau, à part notre As. Chouk ne décide pas d'attaquer, il se limite une fois de plus à checker, ce qui rappelle les enchères du flop. Il n'est vraiment pas l'attitude d'un joueur qui possède un gros jeu. Pourtant, il pourrait posséder As-Dame. Il aurait maintenant quinte, il pourrait éventuellement checker pour nous relancer ensuite. Mais il y a deux objections à cela. 1. Quand on a le jeu max ou quasi max et qu'on parle en premier, il est toujours préférable d'ouvrir au dernier tour d'enchaire plutôt que de checker. En effet, en checkant, on laisse l'adversaire voir notre jeu sans payer, s'il check aussi. Tandis que si on ouvre, même à petite hauteur, l'adversaire doit payer pour voir notre jeu. En plus, le fait d'ajouter au pot lui donne une raison supplémentaire pour tenter un bluff à l'arracher. 2. S'il a une dame en main, cela veut dire qu'il aurait payé les 100 000 de relance du tour précédent avec un tirage à quinte ventrale. C'est pure folie. Miser le tiers de son tapis sur seulement 4 cartes possibles, c'est vraiment le genre d'erreur de débutant que ne commet pas Shouk, qui est un joueur d'expérience. Donc, première conclusion, il n'a pas la quinte à la dame. Aurait-il maintenant la quinte au valet, avec un 7 en main ? On a déjà vu que si c'était le cas, il avait déjà quinte au 10 à la turn. Or, comme nous l'avons relancé à 115 000, il a mis un temps fou avant de payer, alors qu'avec quinte au 10, la seule chose qu'il avait à faire aurait été de relancer au line. Donc, deuxième conclusion, il n'a pas quinte du tout. Alors que peut-il avoir ? En dehors de la quinte, le meilleur jeu possible est le brelan de valet, et il peut avoir ce brelan. Il peut aussi avoir brelant de 10, de 9 ou de 8, ce qui, là aussi, peut expliquer son attitude. Mais l'important est qu'il est battu par la quinte, et comme nous l'avons vu auparavant, nous avons très bien pu suivre préflop avec A7, ou paire de 7, donc battre tous les brelants de la création. Autre élément, nous savons que l'homme est conservateur, et il ne va sûrement pas risquer sa survie dans ce tournoi sur un tableau aussi dangereux et contre un adversaire meilleur que lui en carte. La conclusion vient d'elle-même, nous devons relancer à tapis. C'est ce que nous faisons. Chouk hésite, il nous demande si nous avons la dame, nous n'en répondons évidemment pas, et il finit par jeter ses cartes. Nous remportons ce coup en montrant notre bluff. La leçon porte sur le bluff, mais un bluff qui se construit au fil du coup, presque à l'insu de Moneymaker. On dirait que c'est Chouk lui-même qui propose à Moneymaker de bluffer. Et l'américain a la réaction idéale en fin de coup, il décide d'ouvrir all-in pour couper l'herbe sous le pied de Chouk, qui ne peut pas payer, qui ne peut payer que s'il a la dame, ce qu'il n'a évidemment pas. Pour mieux comprendre ce mécanisme, voyons la main de Chouk. Pour ce faire, vous pouvez aller en arrière et cliquer sur ses cartes pour constater qu'il possède la paire de 7, ce qui signifie une seule chose, Chouk avait la quinte à la turn. Cette information incroyable ne peut expliquer les enchères que par un manque de présence d'esprit ou un excès de crainte de la part de Chouk. Car s'il est logique qu'il check au flop et qu'il ouvre un petit hauteur à la turn, il est incroyable qu'il ne surrelance pas all-in sur un Moneymaker qui vient de relancer à 115 000. Le 6 est la meilleure carte possible pour lui. Si la turn avait été un valet, il aurait en effet pu craindre une quinte à la dame chez Moneymaker. Mais le 6 donne la quinte au possesseur du 7. Or Chouk n'en a pas un, mais deux, ce qui rend encore moins possible le fait que Moneymaker ait quinte au 10 lui aussi. En payant Moneymaker à la turn au lieu de le relancer, Chouk s'est condamné. Il n'était battu à ce moment que par Valet 7, main peu probable chez son adversaire. Étant favori à cet instant, Chouk aurait dû clore les débats en relançant all-in, au lieu de payer mollement la relance de l'américain. S'il l'avait fait, il aurait enlevé le coup à la turn et les deux joueurs auraient poursuivi le tournoi avec à peu près le même tapis, c'est-à-dire un peu plus de 500 000 chacun. Au lieu de cela, Chouk laisse passer l'occasion et se retrouve avec un tapis de 204 000 contre un Moneymaker qui continue le championnat en chip leader avec 865 000. De son côté, Moneymaker n'a pas eu à fournir beaucoup d'efforts quant à son bluff. D'où le titre de cette Hold'em Masterclass, saisir l'opportunité offerte. À la turn, s'il relance à 115 000, c'est d'abord pour tester Chouk, pour vérifier s'il a du jeu ou non. Dès lors, s'il bluffe all-in à la sortie, c'est parce que deux choses ont eu lieu. Un, Chouk a mis un temps fou avant de payer la relance de la turn. Et deux, Chouk s'est contenté de checker à la river, chose qu'il n'aurait jamais dû faire s'il avait un jeu. Ce coup a forcément pesé lourd dans la suite du tournoi. D'ailleurs, Chris Moneymaker a gagné le championnat du monde le lendemain. Merci. 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 Merci.